Yo les potes, c'est Red, aujourd'hui on est de retour en Top Ladder Overuse de 9G, parce que je me suis rendu compte récemment qu'il y a un Pokémon que j'ai complètement oublié de vous présenter en 9G, c'est Pelage Sablé, un Pokémon Paradox qui au premier abord n'était pas très populaire, non seulement en termes de design, en termes de nom et en termes de strat, mais récemment il s'est vraiment révélé en tant que top tier dans le metagame, que ce soit en Suicide Lead, que ce soit en Pivot, que ce soit en Sweeper, c'est vraiment un Pokémon qui est extrêmement puissant, alors pourquoi ? On va essayer de le découvrir dans cette vidéo, parce que je vais jouer une hyper offense bien sûr très classique, assez connue sur le ladder, qui m'a permis de monter assez facilement dans le top 100, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant dans cette vidéo. Alors Pelage Sablé c'est un Pokémon qui peut être très fort bien sûr en Pivoting, avec Change Éclair, avec les grosses bottes, mais c'est surtout son 7 Energy Booster qui va être surpuissant dans le méta, avec bien sûr les investissements pour booster sa vitesse. Le trio d'attaques Tellurie Force, Tonnerre, Terra Explosion, en fait il est absolument inchecable dans le méta actuel, alors le Terra ça peut être soit Terra Glace, soit Terra Fée, le Terra Glace ça va te permettre de toucher plus facilement, que ce soit Gauley, que ce soit Déméteros, que ce soit Karchakrok, mais le Terra Fée ça va te permettre de one-shot par exemple le Glévodo, qui est un des Pokémon les plus puissants du metagame, et défensivement le Terra Crystal Fée est un peu plus intéressant, ça te donne des résistances, et surtout l'immunité au type dragon, donc personnellement je préfère un petit peu. En plus on va jouer un autre Sucilide, qui est le Clamiral de Hissui bien sûr, avec Vagalan Surf pour toucher les Forivoires, et autres Pokémon avec le Casque Brut. Derrière c'est du très classique, le Gromago Ballon bien sûr pour les Entries Hazardes, on a le Glévodo Grosse Bot avec Danselam Terra Dragon surpuissant contre les teams un peu plus bulky, on a Serpento qui contre-offense est surpuissant parce que tu peux te booster en vitesse et détruire n'importe quoi avec le Terra Crystal O et Hydro Steam, et on termine avec un Garde de Fer bien sûr, encore dans Slam Close Combat Terra Crystal Acier, qui permet de lure énormément de choses, qui permet de lure l'Escalperur, les Rois Gada de Galar. Pour le coup c'est vraiment une team qui est extrêmement populaire dans le méta actuel, que ce soit grâce au Stack Hazard qui est très très puissant en 9G, mais aussi grâce à des Pokémon comme évidemment Glévodo, Garde de Fer, qui sont dans le méta actuel pratiquement impossibles à checker. Pareil pour Serpento, on se rappelle qu'il a été suspect test en EU. Et d'ailleurs on va commencer directement contre un joueur qui joue également Serpento avec une team assez similaire à la mienne. Là pour le coup je pense que lead pelage sablé ça va être plus intéressant parce qu'on peut juste taper Teduri Force deux fois, et l'adversaire soit il décide de faire Energy Ball, soit il décide de mettre juste une rangée de picots, mais c'est clairement pas rentable pour lui, et pour nous c'est clairement worth de se dire qu'on a éliminé un Pokémon juste pour les picots. Derrière il va envoyer Suicune, mais justement nous on a le Terra Crystal fait Terra Explosion qui peut partir, qui peut faire énormément de dégâts, qui va one shot avec un coup critique même, alors je suis pas sûr qu'on aurait one shot sans le coup critique, mais vous voyez qu'en fait la team en face n'a rien à envoyer sur pelage sablé. Et contre certains matchups, c'est absolument ingérable pour l'adversaire, il va envoyer son Scalperur, alors là on va juste taper Teduri Force je pense, potentiellement on va le forcer à Terra Crystaliser, et non on va one shot le Scalperur carrément, je m'attendais même pas, alors ça doit être un Scalperur vraiment peu investi en HP, et là honnêtement ça commence à être très difficile pour l'adversaire qui va envoyer son Glévo de haut, que je ne vais pas réussir à one shot, mais Seisme va me faire très très peu de dégâts, en plus il est hors-be-vie donc autant vous dire qu'il se fait cheap lui tout seul, et il reste plus que deux Pokémon, on est en train de 6-0 l'adversaire avec le pelage sablé. Bon par contre évidemment le garde de fer normalement peut revenge kill étant donné qu'il est plus rapide, on va se laisser mourir sur le choc émotionnel, alors normalement Serpenteau il est censé pouvoir tanker assez facilement le choc émotionnel, donc on va juste envoyer le Serpenteau faire énormément de dégâts, se laisser mourir, et derrière avec les priorités on est censé pouvoir se débarrasser du Pokémon, on va d'abord aller sur le Clamiral histoire de faire un petit Aqua Jet bien sûr, et après on aura le Eclat Glace de Glévo d'eau, et normalement contre Amo Vénus on aura largement de quoi ne pas se faire sweep sans trop de soucis, il va taper le Close Combat, donc d'habitude avec choc émotionnel tu ne joues pas Close Combat, tu joues encore et sabotages plus dans Slam, là pour le coup ce n'est pas le cas, on va quand même envoyer pas mal de Pokémon au caspique, mais c'est vraiment histoire d'être safe, j'aurais pu jouer de manière un peu plus risquée, mais je préfère être safe, être sûr que contre le Amo Vénus on ne va pas se faire ratio, il va Terra Crystal de type Acier plus Clonage mesdames et messieurs, normalement je ne vois pas trop comment Amo Vénus peut nous sweep vu les Pokémon qu'on a, en plus on va tanker le pouvoir lunaire assez facilement, ici je le vois bien faire clonage en anticipant, voilà qu'on va taper avec la glace, et derrière bon bah maintenant j'ai juste à taper bien sur le petit séisme en anticipant les clonages, et on pourra terminer la game avec le garde de fer Close Combat, écoutez un match qui n'aura pas été très compliqué grâce notamment à notre pelage sablé, qui aura été vraiment extraordinaire, bon le coup je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse vraiment le taf à ce point là dès le premier match, mais encore une fois c'est un Pokémon dans le méta, il est limite broken, parce qu'en fait contre les offenses notamment, et contre toutes les teams qui ne possèdent pas un Dinglu, en fait c'est ingérable, parce que même si tu croises un Demeteros par exemple, le mec en face va avoir peur que tu sois Terra Glace, et il va switcher, donc nous ça nous permet de gagner 13 points en tout cas, et de monter assez tranquillement à la 81ème place, et on va enchaîner avec un deuxième match, en espérant que ça se passe tout aussi bien, même si ça va être difficile de faire mieux, alors là cette fois-ci on a Cresselia, qui a un très bon Pokémon contre Pelage Sablé également, c'est une bonne option parce qu'il prend très peu de dégâts, il peut se soigner, t'as pas d'attaque super efficace, donc en réalité c'est plutôt un bon choix, on va aller directement sur le truc l'amiral de Yssui, l'adversaire également, alors je pense que malgré le fait qu'il y ait un Cresselia, ça a l'air d'être une grosse hyper offense dans la team en face, donc probablement un clamiral également, avec la ceinture force, qui a l'air d'être rigide, vu les dégâts qu'il fait par rapport au mien, ça a l'air d'être le cas, bah écoutez on va tous les deux mettre 1 milliard de rangées de picots, et pas de miss, de Vagalame, des deux côtés ça ça fait plaisir mesdames et messieurs, de voir que le axe ne joue pas, alors est-ce qu'il a Aquajet, je suppose que oui, donc on va juste taper Aquajet de notre côté, et non il a Kuba, donc ça c'est plutôt pas mal pour nous, on peut gagner le duel des clamirals, alors je préfère Aquajet sur clamirals, étant donné que justement ça permet d'éviter ce genre de situation, mais derrière c'est le lancorien qui va arriver, lancorien qui peut potentiellement être joué avec les murs, donc on va taper sabotage, histoire de l'empêcher tout simplement de mettre le mur-lumière avec les tours rallongées, et il n'y aura carrément pas de mur-lumière, parce qu'il va décider tout de suite de faire demi-tour, et pour nous c'est plutôt une bonne chose, parce que voilà le scalperur va pouvoir arriver, mais on a quand même des très gros dégâts avec notre pelage sable, alors il y a le ballon sur le scalperur, mais là honnêtement le plus important pour nous, ça va être juste de lui taper un gros tonnerre pour le chip, mettre quand même pratiquement un midlife, j'ai une section, on va même pas nous tuer en plus, donc on peut mettre nos pièges de roc complètement gratuitement, et bon il avait anticipé bien sûr qu'on allait faire ça, mais là 3 rangées de pico plus les pièges de roc, c'est quand même vraiment pas trop mal, alors là par contre je le vois pas trop faire Kuba, étant donné que malheureusement, c'est souvent joué avec clonage, avec agitation, donc évidemment il va juste laisser mourir son scalperur, et pour nous c'est quand même un début de match assez intéressant, surtout que bah on sait que son lancorien va pas faire très peur, étant donné que c'est un set de lancorien avec la lume argile et les screens, il va aller sur son garde de fer directement, il va activer bien sûr son énergie booster, alors est-ce que c'est juste un garde de fer avec Moonblast, est-ce qu'on décide peut-être de terracrystalliser haut avec directement l'agilité, je pense que c'est pas un mauvais play en vrai, je vois pas trop comment ça peut nous coûter cher, à moins qu'il ait la baisse d'attaque spé sur pouvoir lunaire, ou la baisse d'attaque spé sur pouvoir lunaire, qui là malheureusement nous met dans une situation, où en fait notre terracrystal n'est plus du tout intéressant, parce que du coup il pourra aller sur le Cresselia et prendre absolument zéro dégâts, donc là ça rend la game un tout petit peu plus difficile, on devrait quand même pouvoir one shot le garde de fer sans trop de soucis, on sait que le lancorien il est pas trop dangereux parce qu'il meurt sur les hasards, il va envoyer son Amazenta, ça pour le coup ça m'arrange un peu, parce que je vais quand même faire pas mal de dégâts, et derrière bon il restera que le Cresselia, mais le Cresselia on peut juste le bloquer sur encore en fait, parce que là en vrai si je vais sur Gromago, je tape ballon, bon en anticipant que Machuille dans tous les cas va pas me faire trop de dégâts, bon il y a encore la baisse de def qui est un peu relou, mais voilà je sais que je peux tuer les Amazenta, j'ai juste à hard switch sur le garde de fer en anticipant que ici il va forcément faire Plainitude, en fait il a pas trop de choix, il va Terra Poison plus Plainitude, et là bah en fait je peux juste le bloquer sur Plainitude, et derrière et bien me setup avec des danses lames, donc en réalité bon on s'en est bien sorti, on va pas se mentir malgré le axe, et on a prouvé que notre team est juste un petit peu trop broken pour lui, il va aller sacrifier bien sûr son lancorien, sauf qu'on a tapé la danses lames complètement gratuite et mang, et le Cresselia ne pourra jamais s'en sortir, donc on va gagner encore 13 points, ça fait toujours plaisir d'enchaîner les petits points, et on va passer du coup, on est combien ? On est 70ème, on va enchaîner avec un troisième match, bah écoutez là si je vous ai pas convaincu que Hyper Offense, Stack Hazard c'est un peu broken dans le méta actuel, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Alors cette fois-ci on est contre Flying Taco 42, alors son pseudo fait quand même très très peur, on est potentiellement contre un joueur extraordinaire, on va aller directement sur le Clamiral, est-ce que c'est un Miascarat peut-être avec Provoke, ce lead, en tout cas nous on va juste taper bien sûr Vagalam, et on va pas mis, ça c'est plutôt une très bonne nouvelle, il a tapé sabotage dès le tour 1, bah écoutez nous on va juste spammer, voilà c'est un 7 lead Miascarat sans trop de surprises, on va pouvoir mettre 2 rangées de picots, est-ce qu'on va pouvoir en mettre 3 peut-être ? Non, il va nous tuer avec Tempête Verte, pas trop de surprises, et là bah en vrai on peut juste aller sur le pelage sablé, et bah sans trop de soucis on peut tuer avec normalement Tonnerre, je pense que ça devrait faire suffisamment de dégâts largement pour tuer le Miascarat, et du coup derrière, et bien il n'y a pas grand chose qui vient encore une fois, c'est ouf de se dire que là pour le coup il n'y a aucun Pokémon en théorie qui vient sur le pelage sablé, surtout qu'il y a 2 rangées de picots, donc si le glaive au dos par exemple il n'est pas grosse botte, ça va être compliqué, il est grosse botte malheureusement, mais on va quand même Terra Explosion, Terra Fée, c'est important de prendre directement un énorme avantage, surtout qu'il va peut-être faire charge glaive, il va faire chute glace, mais et que la glace ne me tue pas derrière, donc je peux juste re-terra explosion, et ça fait déjà 2 kills pour nous, il y a toujours 2 rangées de picots, et encore une fois il n'y a pas de Pokémon qui vient derrière, à part le Fulguris qui peut être un petit peu relou, et le Fulguris normalement on n'a pas trop de soucis pour le gérer derrière, est-ce qu'on met les pièges de rock ou est-ce qu'on fait juste Terra Explosion, je pense que Terra Explosion c'est un peu plus intéressant, le 2HKO, le tonnerre qui va nous tuer, mais voilà le coup a été fait de la part du pelage sablé, on peut juste RK avec notre propre glaive au dos et taper éclat glace, on n'a aucune raison de s'inquiéter, et derrière on a le Forévoir, on a le Rugilune et le Gromago, mais rien qui me fait trop trop peur, notamment le Forévoir, alors est-ce que c'est Energy Booster ? Oui c'est Energy Booster dans cette team, je pense qu'ici on va juste switch sur notre Gromago bien sûr, comme ça on va forcer le Terra Fée, alors est-ce qu'il me tue avec sabotage à cette range ? Je ne sais pas, mais s'il me tue pas, il n'a pas d'attaque pour me toucher, il n'a pas d'attaque, il n'a que Calinerie, et du coup là je vais pouvoir le one shot avec Ruedor, mesdames et messieurs, et faire un kill ultra important, alors après il faut faire attention, parce qu'il y a quand même Rugilune qui peut être assez terrifiant dans ce match-up, et il va faire directement séisme, il ne va pas essayer de ce setup, ça nous arrange, parce que du coup on a le garde de fer qui peut juste revenge kill assez facilement avec close combat, et normalement c'est gagné, parce que derrière le Gromago je ne pense pas qu'on ait trop de raisons de s'inquiéter, il va hard switch le Gromago, est-ce que c'est un Gromago Scarf peut-être dans cette situation qui pourrait être un tout petit peu dangereux ? Je ne sais pas, on va juste taper sabotage, ça ne va pas faire le kill malheureusement, et l'adversaire va taper Ruedor, et il va abandonner la partie, bon après c'est vrai que dans tous les cas je pouvais juste gagner avec Glévodo plus Serpento, donc on va gagner encore 18 points, et on va continuer de monter sur le ladder, décidément c'est une vidéo vraiment trop facile. Bon bah écoutez j'espère que vous avez kiffé, vidéo un petit peu expéditive, mais je pense que ça valait le coup, parce que c'est quand même un Pokémon qui révolutionne un peu le méta ces derniers temps, même si le méta risque de pas mal encore changer, parce qu'il va y avoir probablement un suspect test soit du Théracrystal, soit de Scalperer très prochainement, donc restez au courant, on se retrouve bientôt pour du VGC, parce qu'il y a les Worlds qui arrivent dans pas trop longtemps, gros bisous, vive la stratégie Pokémon, ciao ! Sous-titrage ST' 501